Tu penses toujours à ce qui viendra après. Écoute, Émile, tu voulais du changement, avoué à ton mari et tu l'auras, ton changement. Ce sera plus comme avant, peut-être qu'alors ce sera un peu plus amusant. Qu'on se voit, ça lui serait parfaitement égal. C'est le soulage qu'il y ait quelqu'un de façon de boire à sa place. Mais il me guiterait, parce que je l'aurais trompée. Toute faute est pardonnable, dit-il. Toute faute, sauf le mensonge. Ouf, quel bourgeois. Pour ça, ma femme est libérale. Tu ne risques rien alors. Ce n'est pas moi qui fais un changement. Et s'il me tue ? N'importe quoi, c'est dépassé. Personne ne tue plus personne. Est-ce que je vais dire ce qu'il y a derrière cette porte ? Oui. Quand ? Tout de suite. Alors, vous êtes bien. Je pense que je peux faire un changement. Je parle pas. La beauté ne m'intéresse plus. Je ne rêve plus que de solitude. Votre cas passionne l'opinion publique. Les journalistes vont venir. Ils étaient déjà sur le lieu du crime. Ils allaient tout photographier. Ça m'est égal. Ils peuvent tout ramasser. Tout ce qu'ils traînent, ils peuvent l'emporter. Les lettres, les genoux, les tîmes, les photos. Tout ce que les gens veulent voir imprimé, ça ne m'appartient plus. Ma pauvre main. Regarde, presque neuf heures déjà. Regarde. 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 Regarde.